Bienvenue à cette deuxième conférence du cycle les écritures dans les mondes anciens de l'ILARA, l'institut des longues rares de l'école pratique des hautes études, PSL. Je rappelle très brièvement que l'ILARA est un institut créé en août 2020 par arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et dont la mission est de sensibiliser et former le grand public aux langues rares, anciennes et contemporaines et à leur culture. Je vous invite donc à visiter le site de l'ILARA où vous trouverez notre offre complète et pourrez visionner des conférences de l'année passée. Je vous ai mis le lien dans le chat ainsi que le lien pour les conférences sur les écritures de l'année passée. Pour aujourd'hui, je vous prierai comme d'habitude de bien vouloir éteindre vos micros pendant la présentation. Après la présentation, vous pourrez poser des questions, soit en levant la petite main jaune de Zoom en bas à droite, soit en écrivant vos questions dans le chat alias clavardage et je me ferai votre porte-parole. Sans plus attendre, j'ai donc le très grand plaisir d'introduire notre intervenant de ce soir, Emmanuel Duprat sur le thème « Langues et écritures gauloises, premier siècle avant notre ère, quatrième siècle de notre ère » avec écriture au pluriel. On nous expliquera pourquoi dans un instant. Emmanuel Duprat est professeur chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles et directeur d'études cumulant à l'École pratique des hautes études PSL. Il est spécialiste des langues et des épigraphies italiques et celtiques antiques. Sa dernière monographie, parue en 2022, porte sur l'Ombrien et s'intitule « Aufbau und Komponenten der umbrischen ritoalbeschreibung des govinischen Tafeln 2, 3 und 4 ». Ces travaux prennent en compte à la fois la morphosyntaxe des langues de l'Italie et des Gaules, y compris dans une perspective comparatiste, et les usages de l'écriture qui nous documentent ces langues, c'est-à-dire la pragmatique et la sociolinguistique de celles-ci. Alors, sans plus attendre, Emmanuel, nous nous réjouissons de t'entendre. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Andréa Stauder pour sa proposition de participer. C'est la deuxième année que je présente une écriture à l'Illara. Je suis très heureux de le faire et je vais donc vous parler aujourd'hui de la langue gauloise. Donc voilà, j'ai intitulé ma présentation « La langue gauloise, 450 ans de tradition écrite, fin du deuxième siècle avant notre ère, début du quatrième siècle de notre ère ». Alors, cette carte, en fait, on va y revenir. Alors, je vais commencer par quelques définitions. Bon, donc, il y a une famille de langues qu'on appelle indo-européennes, donc ça, vous le savez très certainement, et les langues celtiques, il s'agit d'une langue celtique aujourd'hui, donc sont une subdivision de cette famille. Alors, quand on regarde le détail, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de points communs, discutables dans le détail, mais dans l'ensemble le fait est bien établi, qui réunissent le celtique avec le germanique et l'italique, dont le latin fait partie, le latin est une langue italique, donc ce n'est pas une très très grosse surprise puisque les germaniques et l'italique sont géographiquement les voisins du celtique. Alors, si on veut être un poil plus précis pour définir ces parentés, on est obligé de définir la notion d'isogloss. Alors, ce qu'on appelle une isogloss, c'est une ligne sur la carte que vous dessinez, qui est qu'une certaine évolution a lieu d'un côté de la ligne, donc dans toute une ère géographique, et donc n'a pas lieu dans les ères voisines. Donc, vous prenez des langues qui, au départ, sont très voisines les unes des autres, et une innovation a lieu d'un côté et pas de l'autre. Et donc, il y a une isogloss qui est vraiment très 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 caractéristique du celtique, c'est pour ça que je vous en parle. Les langues indo-européennes ont en général un son P, ce qu'on appelle un phonème P, donc penser tout bêtement au français, Père. Le celtique a une isogloss particulièrement spectaculaire, qui est que ce son P disparaît purement et simplement dans toutes les langues celtiques. Donc, à une certaine époque du celtique, il n'y a plus de P du tout, sauf des traitements conditionnés dans certains contextes phonétiques, peut-être quelques textes très très anciens, mais dans l'ensemble, quand vous voulez savoir si une langue antique est celtique ou germanique, ou bien si une langue antique est celtique ou italique, c'est très simple. Si elle a des P, et que c'est des P anciens hérités de l'indo-européen, ce n'est pas du celtique. Alors, je vous ai amené quelques exemples. Donc, une forme gauloise, puisqu'on va parler de gaulois, donc le datif pluriel, c'est-à-dire le complément d'objet indirect, au père, ça se dit atrebo, comme vous voyez, il n'y a pas de P. Alors qu'en latin, vous avez pater avec un P, en grec pater avec un P aussi, en sanscrit, donc en Inde, peter avec un P, mais le gaulois a atrebo sans le P initial, le vieil irlandais a athage sans le P initial. Ce sont des langues celtiques. D'autres exemples, l'adjectif latin pléénous, qui a donné le mot français plein, avec un P au début du mot. En grec, c'est pléères, pas tout à fait le même suffixe, mais c'est le même radical, mais un P en début du mot. Mais, si vous prenez le vieil irlandais, ça se dit l'âne, sans P. Si vous prenez le moyen gallois, le gallois du 12e, 15e siècle, vous avez slaune, sans P. Un dernier exemple, cette fois-ci, à l'intérieur du mot, le verbe briller, celui qui a donné nos lampadaires à un P à l'intérieur du mot, lampo, en grec. Mais, la forme de vieil irlandais est l'oscavien, sans P. La forme de moyen gallois est l'oscavien, sans P. Le P a disparu. Donc, jusque-là, ce que je viens de vous faire, c'est une délimitation rudimentaire, mais en fait très fonctionnelle, des langues celtiques par rapport aux langues voisines. C'est très simple. Si, dans les mots anciens hérités, vous avez un P, ça n'est pas du celtique. Plus difficile est de structurer l'intérieur de la famille celtique. C'est un certain nombre de langues celtiques, et là, on va revenir à la carte. Donc, c'est une controverse, et elle est difficile à résoudre. Alors, il y a d'abord une classification relativement simple, qui est à la fois géographique et chronologique, et c'est là que le diable va se nicher. Il y a des langues celtiques sur le continent. Ces langues celtiques ne sont attestées que dans l'Antiquité. Il y a des langues celtiques dans les îles britanniques, mais ces langues celtiques ne sont attestées qu'à partir du Moyen-Âge. C'est là qu'est le problème. Donc, vous avez une opposition qui est spatiale et qui est chronologique. C'est difficile de savoir comment comprendre cette double opposition, vu qu'on a deux facteurs, on ne sait pas lequel est le bon. Alors, revenons à la carte, ou plutôt, disons d'abord ce tableau. Il y a une langue celtique dans la péninsule ibérique, ce qu'en général, nous autres francophones ne savons pas. J'ai fait toutes mes études sans en savoir l'existence, qu'on appelle le Celtiber, qui est attesté par des inscriptions entre le IIIe siècle avant notre ère et le Ier siècle de notre ère. Il y en a environ 600, elles sont en général assez brèves, mais il y en a quelques-unes qui sont longues, plusieurs dizaines de mots. C'est une langue celtique, mais il semble s'être séparé très tôt du reste de la famille. Bon, donc ça, c'est une langue continentale antique. Autre langue continentale antique, le Gaulois, dont nous allons parler aujourd'hui, au nord et à l'ouest des Alpes, je vais vous remontrer la carte, et ce qu'on appelle le Lépontique, en Italie du Nord, donc en Lombardie, dans ce qu'on appelle aussi la Gaule Cisalpine. Alors, le Gaulois, dont nous allons parler aujourd'hui, dont 400 inscriptions, peut-être un petit peu plus, entre environ moins 125, on va voir pourquoi cette date, et les années 320-330 du IVe siècle de notre ère, c'est très tard, on est déjà à la fin de l'Antiquité. Le Lépontique, lui, 200 inscriptions, sixième premier siècle avant notre ère, et malheureusement pour nous, elles sont toutes extrêmement courtes, ça fait qu'on a du mal à avoir des idées précises sur ce que c'est que le Lépontique. Les langues insulaires maintenant, alors, là il y a une bipartition qui est relativement claire, il y a une opposition qui fonctionne bien, il y a une sous-famille qu'on appelle gaélique, qui se parle en Irlande et en Écosse, encore aujourd'hui, et auquel s'apparente le Manois sur l'île de Man, je vous montrerai ça sur la carte dans un instant, qui malheureusement est une langue morte. La sous-famille gaélique, les textes les plus anciens peuvent dater du cinquième siècle de notre ère. Donc vous voyez, il y a un écart, le gaulois cesse d'être attesté au moment où le gaélique commence à être attesté, malheureusement. L'autre sous-famille des langues celtiques insulaires, le britonique, comprend deux langues vivantes, le gallois et le breton. Alors le breton, bien sûr que ça se parle sur le continent, mais il y a de bonnes raisons de penser que le breton est une langue de migration venue de Grande-Bretagne, d'où son appellation un peu contre-intuitive, de langue insulaire. Il y avait une troisième langue britonique qui elle aussi est éteinte, c'est le cornic. Et c'est encore plus dommage, parce que c'est visiblement assez proche du gaulois, on n'a pas grand-chose dans les langues britoniques avant le dixième siècle, c'est-à-dire six ou sept siècles après la fin de la documentation écrite gauloise. On regarde la carte à nouveau, donc vous voyez en gris uniforme les langues celtiques continentales, bon c'est de l'espagnol, mais donc les pontiques, gallos, c'est le gaulois, et le celtiberico, c'est le celtiber. Et en gris, avec des pointillés, les langues celtiques insulaires, gaélique d'Ecosse, gaélique d'Irlande, manois, gallois, corniques, bretons. Et donc là il y a un problème. Quelle est la relation entre les langues celtiques continentales et les langues insulaires ? Vous avez deux hypothèses, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. L'une peut être appelée gallo-britonique, qui consiste à dire le gallois, le cornique et le breton sont particulièrement proches du gaulois et du les pontiques. Il y a des isoglosses communes, c'est vrai. Donc on peut supposer que tout ça dans l'Antiquité forme un continuum dialectal. Vous auriez un vaste continuum britonique, c'est-à-dire gallois, corniques, bretons, plus gaulois, plus les pontiques, qui s'opposent au celtiber et aux gaéliques, qui eux auraient divergé bien plus tôt. Il y a des exemples pour ça. Par exemple, quand on prend le mot « nom », en gaulois, on a deux formes du mot « nom », une qui est « anmanbe » et l'autre qui est « anwana ». Or, on sait qu'étymologiquement, c'est « enem ». Le groupe de consonnes après la première voyelle, c'est « enem », comme latin « nomen », grec « onoma » et même français « nominal ». Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en gaulois, il y a une évolution qui est en train d'avoir lieu, qui est que « enem », « nome », est en train de passer à « noix ». Bon. Cette évolution, elle est partagée par le gallois. En vieux gallois, les noms, ça se dit « enwain ». Donc on peut supposer qu'effectivement, c'est une bonne isogloss. Ce n'est pas comme ça en irlandais. Ce n'est pas comme ça en Celtibère. Ça peut suffire si on trouve d'autres isoglosses qui vont dans le même sens, c'est-à-dire, d'accord, le gallois, le britonique, dans l'Antiquité, ça allait ensemble. Sachant qu'il y en a d'autres. En particulier, il y a à nouveau un « P », mais secondaire, en britonique et en gaulois, qui vient d'un ancien son « quo ». D'accord. Bon. Mais il y a une autre hypothèse qui est que, dans l'Antiquité déjà, mais à une époque où on n'a pas de texte, les langues insulaires formaient une unité dialectale qui réunissait l'ancêtre du gaélique et l'ancêtre du gallois et qui s'opposait aux langues du continent. Il y a des isoglosses pour ça. Donc, par exemple, ce qu'on appelle une lénition, qui sont des histoires d'affaiblissement des consonnes. Mais il est difficile de savoir lesquelles de ces isoglosses sont les bonnes, en fait. Vous voyez ? Est-ce qu'on doit juger que les liens entre le britonique et le gaulois sont très, 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 très importants et qu'il y avait une unité dialectale les réunissant ? Ou est-ce qu'on doit juger qu'au contraire, c'est les liens entre le gallois et l'irlandais qui sont les plus importants, auquel cas l'unité dialectale, elle était insulaire déjà dans l'Antiquité ? On ne sait pas. Bon. Vous voyez, d'après mon exemplier, mon point de vue, je crois plutôt au gallo-britonique personnellement, mais ça peut se discuter. Le gros problème étant, je l'ai déjà dit, que les langues insulaires, gallois, bretons, irlandais, gaéliques d'Ecosse, on ne les a qu'au Moyen-Âge, c'est-à-dire des siècles et des siècles après. Donc, elles ont beaucoup évolué. C'est difficile de reconstituer ce qu'elles pouvaient être dans l'Antiquité au moment où le gaulois, lui, existe, est vivant. Une fois qu'on a dit ça, on va parler d'écriture. Alors, comme le disait Andréas en entrant, effectivement, il y a au moins deux écritures pour noter le gaulois. Il y en a peut-être une troisième en Italie du Nord, mais je ne vous en parlerai pas. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle le gallo-grec. Alors, attention, le terme est mal choisi. Tout le monde le sait, mais malheureusement, il est traditionnel, c'est-à-dire que je suis obligé de l'utiliser. Ce qu'on appelle le gallo-grec, c'est la langue gauloise écrite en alphabet grec. Donc, les deux mots, gallo et grec, ne sont pas sur le même plan. Gallo, c'est la langue et grec, c'est l'alphabet. Le gallo-grec, comme vous le montre cette carte, c'est surtout dans le sud de la France. Je ne vous parle plus de la Belgique. Pour moi, la France, c'est un peu l'étranger, mais bon. Donc, dans ce qu'on appelle la province romaine de Narbonnès, et c'est là qu'intervient la date de tout à l'heure, la province romaine de Narbonnès a été conquise par Rome dans les années 125-121, et c'est juste après que l'alphabet grec de Marseille, Marseille est une colonie grecque, les vaincus, maintenant intégrés dans l'Empire romain, ont commencé à s'en servir pour noter leur langue à eux. Ça va jusqu'à l'époque d'Auguste. Donc, jusqu'aux alentours de notre ère. Donc, le gallo-grec, finalement, c'est relativement limité dans le temps et dans l'espace. C'est presque uniquement la zone que vous voyez en gris pointillée, assurée, je veux dire, dans le sud de la France, et c'est environ un siècle, un peu plus d'un siècle. Je vous montrerai tout à l'heure, naturellement, des inscriptions. Plus important en volume, en tout cas, et aussi en qualité, est ce qu'on appelle le gallo-latin. Et alors, lui aussi, le gallo-latin, le terme est mal choisi, mais traditionnel, c'est toujours la langue gauloise. Donc, en principe, la même langue qu'en gallo-grec, notée cette fois-ci en alphabet latin. Alors, vous le voyez d'après cette carte, le gallo-latin, c'est presque uniquement dans ce qu'on appelle les trois Gaules, c'est-à-dire les trois provinces conquises par César. Pas la Narbonnaise qui est là, très peu de choses en arbonnaise, mais les trois Gaules, la Gaule dite celtique, la Gaule dite Belgique et la Gaule dite aquitaine. Le gallo-latin apparaît, on ne sait pas très bien quand, peut-être sous Auguste, donc juste à la suite du gallo-grec, et lui dure au moins trois siècles et demi, puisqu'il y a encore des textes gaulois, on le sait depuis quelques décennies, jusque dans les années peut-être 320 de notre ère. Alors, on va s'arrêter d'abord sur ce résultat, parce qu'en fait, il est, si on veut, assez spectaculaire. Si vous prenez des livres anciens, des années 1950-1960, à l'époque, on se basait sur le fait que le français vient du latin, ce qui est vrai, je ne vais pas vous dire le contraire. Et on en concluait que le Gaulois avait disparu très vite. Voilà, les élites ou les soldats ou les marchands ou les esclaves ou une couche de la population très vite se met à parler latin et très rapidement, il n'y a plus de Gaulois en Gaule. On sait aujourd'hui, par des témoignages certains datés de manière très très précise, que ça n'est pas exact et que le Gaulois est encore une langue vivante aux alentours de 310-320, c'est-à-dire à peine un siècle avant la fin de l'Empire romain en Occident, en fait. D'un certain point de vue, il est possible que le fait que le Gaulois ait succombé devant le latin ait tenu à un siècle de domination romaine de plus ou de moins. On ne peut pas le savoir, c'est de la science-fiction. Mais disons que la langue gauloise a été vivante et même écrite beaucoup plus tard que ce qu'on pouvait penser il y a encore 50 ans. Comment on le sait ? On le sait parce qu'on a fait des découvertes et c'est là qu'intervient l'écriture et le support de l'écriture, c'est-à-dire les inscriptions. Le Gaulois, en effet, tout ce qu'on sait du Gaulois, pratiquement tout, à quelques rares exceptions près, nous est documenté par des inscriptions, c'est-à-dire des textes écrits, soit en galo grec à date ancienne, soit en galo latin à une date un peu plus récente, sur des supports qui ont traversé les siècles. Des supports durables, des supports qui résistent à l'érosion, à l'usure du temps, c'est-à-dire de la pierre, de la terre cuite ou de la céramique, ça, ça résiste à tout, la céramique, ça se brise, mais ça n'est pas usable, ou du métal, du bronze, du plomb. On verra un texte sur plomb dans un petit instant. Et c'est grâce au fait que ces supports-là sont pratiquement inaltérables que nous découvrons de plus en plus de textes gaulois, et que nous en avons peut-être deux ou trois fois plus qu'il y a 50 ans. Ici, il faut rendre hommage à la politique française d'archéologie préventive et au progrès colossal de l'archéologie dans les 30 ou 40 dernières années. Un certain nombre des textes que je vais commenter sont des découvertes récentes, vous allez voir. Alors ça, c'est vraiment très optimiste, ça veut dire quelque chose qui est réjouissant, ça veut dire que notre science est vivante, au sens où les matériaux sur lesquels nous travaillons sortent du sol sous nos yeux. Voilà. Ils ont été ensevelis il y a 2000 ans et nous les découvrons, nous pouvons tester nos hypothèses. La linguistique historique est une science expérimentale où on peut faire des hypothèses en se disant que dans 20 ans, il y aurait une inscription qui nous dira si c'était vrai ou pas. Il y a des tests qui sont possibles et nous avons de plus en plus de mots gaulois, de plus en plus de verbes, de plus en plus de textes, et une compréhension dans l'ensemble meilleur qu'il y a 40 ou 50 ans, sans comparaison. Alors voici quelques textes pour illustrer ça. Donc ça, c'est ce qui s'appelle une inscription monumentale. Alors ça peut paraître évident, ça ne l'est pas tout à fait, tout à fait. En épigraphie, ce qu'on appelle monumentale, ce n'est pas forcément un texte gigantesque, c'est un texte qui est mis à la disposition du public. Donc le vrai critère pour dire qu'une inscription est monumentale, c'est qu'elle est déployée, mise en évidence dans un lieu public. Elle peut être petite, mais elle est monumentale à ce prix-là. Alors celle-ci est monumentale, y compris au sens banal du terme. Vous voyez que c'est un pilier avec un chapiteau d'un type très simple qu'on appelle Dorique, qui fait environ 1,60 m de haut et qui a été trouvé à Bocaire. C'est un texte en galo grec. Alors vous ne le voyez pas très bien sur la photo, mais les quatre faces du chapiteau portent des lettres. Donc je vous ai mis une transcription, c'est en alphabet grec, ça se lit yémurioi, tel, une forme usée, eia te, glou esioui, toutounia, un verbe ya yant quelque chose et teuto. On comprend assez bien ce qu'il y a de temps. En fait, yémurioi, c'est une forme de sujet, de nominatif pluriel, comme en grammaire latine, qui veut dire les jumeaux. C'est apparenté au latin geminus, gemellus, les jumeaux, les jumeaux. Après, vous avez un nom de divinité au datif. Donc tel, quelque chose, eia te, c'est le nom d'une divinité au datif, c'est-à-dire complément d'attribution, complément d'objet indirect. Vous avez ensuite réparti sur deux faces un autre nom de divinité qui veut vraisemblablement dire le dieu brillant, le dieu lumineux étincelant, glou esioui. Ce mot, et ça, on tombe tout de suite sur des questions de reconstruction étymologique, est apparenté au nom gallois du charbon. Le charbon, c'est ce qui brûle, glou. La fin du texte contient un verbe, qui malheureusement est lacunaire, mais qui se termine par ant, c'est une terminaison verbale, comme en latin amant, ils aiment. Et d'un côté, un complément à l'instrumental, c'est-à-dire qui marque l'accompagnement, avec Tautunia, et de l'autre nominatif, le nom de l'autre jumeau. L'autre jumeau s'appelle Tauto, Téuto, par exemple d'écriture. Donc vous avez deux jumeaux qui sont nommés sur chacun des deux côtés du texte. Ils sont d'abord appelés les jumeaux, Yemurioi, et à la fin, on vous dit Tauto avec Tautunia. Ce sont deux faux jumeaux, l'un est un garçon et l'autre une fille, l'un est un homme et l'autre une femme. Et ces jumeaux font une dédicace, donc il y a un verbe, à deux divinités, teléiaté et glouesioi. Et comme vous le voyez, cette dédicace, elle est quand même assez spectaculaire. Elle était dans un sanctuaire et ceux qui passaient ne pouvaient pas ne pas la voir, la colonne fait 1m50, 1m60 de haut. Vous voyez qu'elle est bien conservée en plus. Donc voilà un premier genre de texte. Des commémorations de dédicaces cultuelles, c'est-à-dire de dédicaces à des divinités, des commémorations d'offrandes. Bon, alors un genre de texte en épigraphie, vous le voyez, c'est la combinaison de formules toutes faites, donc ce sont des formules de dédicaces, ici, avec un support qui est toujours le même, plus ou moins. Des colonnes comme ça, avec un profil à chapiteau d'orique, on en a une dizaine. Dans un petit espace de terrain qui est le peuple des volks arés comiques, c'est l'actuel département du Gard, plus ou moins, donc préfecture capitale Nîmes. Donc vous voyez, au premier siècle avant notre ère, un certain nombre de gens, probablement aisés, dans l'actuel département du Gard, à l'époque le peuple des volks arés comiques, rivalisent les uns avec les autres pour édifier des chapiteaux ou des pilastres ou des colonnes, avec le même type de chapiteaux, en tout cas, et le même type de texte. Vous avez une mode, alors celle-ci est assez émouvante, puisque des jumeaux, on en voit quand même rarement en épigraphie, et les jumeaux, bon, c'est souvent associé à des aspects religieux, il y a des dieux jumeaux, des choses comme ça, donc c'est peut-être pas un hasard si ces deux-là font une dédicace. Une autre dédicace, celle-ci est en galop latin, puisque vous voyez que c'est de l'alphabet latin, mais la langue est la langue gauloise. Donc elle vient d'Alésia, elle est datée pour de bonnes raisons archéologiques, parce qu'on sait où elle a été trouvée, on sait dans quel contexte, aux alentours de plus 100. Alors ce qu'on appelle Edera, c'est le beau petit motif que vous voyez ici, en forme de feuille de lierre, qui sert de décor, et ça c'est un type de décor romain, en fait. Donc ce type d'objet, vous pourriez trouver ça avec une inscription latine, mais celle-ci est gauloise. Parce que vraiment, ce type de support matériel est conventionnel. Vous voyez, c'est une belle pierre, l'inscription est ponctuée par des feuilles de lierre, vous avez des moulures autour du texte, elle a une originalité majeure qui est d'être en gaulois, parce que par ailleurs, ce même genre d'objet, on en a au bas mot des dizaines de milliers en latin, mais celle-ci est en gaulois. C'est ça C'est une chose qu'on sait assez bien traduire ce texte. Donc Martialis, c'est le sujet, Danothali, c'est le génitif, donc le complément du nom, c'est le nom de son père, Martialis de Danothalos, Martialis au sens de fils de Danothalos, Yehuru a offert, Aoukwetis, c'est le nom d'une divinité, Sosin Kéliknon, ce bâtiment à étage, Éthique et cela, le sens n'est pas complètement sûr, Gobetbi, pour, au nom d'eux, dans l'intérêt des forgerons, Dugiyon Tio, qui honore, le sens n'est pas complètement sûr non plus, mais c'est un verbe relatif, un verbe dans une forme relative, qui honore Ukuetis in Alicia a Alesia. Bon, alors, trois petites choses sur cette, c'est vraiment une belle inscription, vous voyez que vous avez un notable qui s'appelle Martialis, qui fait une rédicace au nom d'eux pour tout un collège professionnel, toute une association professionnelle de forgerons, et en effet, Alicia est un site bien connu pour son industrie du métal. Alors, comment peut-on déterminer le sens de ces choses-là, donc deux ou trois petits mots de grammaire comparés ? Sosin Kéliknon, vous voyez que les formes de complément d'objet, ce bâtiment à étage, je termine par un N, c'est comme en grec, et presque comme en latin, en latin c'est un M, donc ce sont des accusatifs, des formes de complément d'objet. Gobetbi, connaît-on le sens de ce mot ? Par comparaison avec les langues celtiques, aujourd'hui encore parlé, les langues insulaires, en l'espèce le forgeron en irlandais, ça c'est des Gova, et c'est clairement apparenté à Gobetbi, il y a des évolutions phonétiques sur lesquelles je vais passer. Donc si vous voulez, dans une assez large mesure, on comprend ces textes-là, par comparaison avec d'autres langues indo-européennes, grecques, latins, et surtout naturellement, celtiques insulaires. Mais le celtique insulaire pose le problème d'être 500 ans plus récent. C'est comme si vous compariez du vieil anglais avec de l'allemand contemporain, ça ne va pas tout seul quand même. Voilà donc un très bel objet, je vous ai amené un plan d'alésia. Alors, je ne sais pas parce que sur mon propre écran, je ne le vois pas très bien, mais j'ai mis un point rouge et je l'encadre avec la petite flèche, c'est ce qu'on appelle le bâtiment du Cuétis, c'est-à-dire le lieu où se réunit l'association des forgerons qui font des sacrifices entre autres à Ucuétis, donc le site d'alésia est grand et assez bien fouillé. Bien, donc si on raisonne en termes de genre de texte, ça aussi, ça commémore une dédicace à une divinité. Mais ce n'est pas le même sous-genre de texte, si vous voulez, puisque cette fois-ci, il interviennent deux groupes de personnes. D'abord le notable qui fait la dédicace, qui s'appelle Martialis, fils de Danothalos, et les gens pour qui il l'a fait, qui sont un collège professionnel, les forgerons. Et on sait, encore une fois, Thalésia est un grand lieu de forgerons, ce qui n'est d'ailleurs pas si surprenant, puisque vous savez qu'encore aujourd'hui, à Montbar, qui est juste à côté, il y a des forges. Les forges de Buffon, elles sont encore là. D'autre part, ce bloc de pierre avec sa moulure ne vient probablement pas d'un sanctuaire, mais plutôt d'un lieu d'association professionnelle avec sa chapelle dédiée à Ucuétis. Donc ce n'est pas tout à fait le même genre de texte que chez les volks. Je vous ai amené deux autres textes et vous allez voir que c'est tout à fait différent. Je commence par le premier, c'est ce qu'on appelle de l'instrumentum domesticum. Ça veut dire en latin matériel de maison. Ce qu'on appelle l'instrumentum domesticum, on utilise le mot latin, c'est toutes les inscriptions qui sont faites pour être vues en privé. Donc vous vous souvenez, on a vu ça tout à l'heure, une inscription peut parfaitement être destinée à tout public, ou en tout cas à un vaste public, à un lieu public. Donc on a vu tout à l'heure dans un sanctuaire l'inscription de Boker. On vient de voir il y a un instant un lieu qui est quand même public puisque c'est un local associatif, l'inscription d'Alesia. Celle-ci clairement n'est pas destinée à être vue en public, ne serait-ce que parce que le graphite que vous avez sous les yeux fait quelque chose comme une dizaine de centimètres de long. Ceci est un fragment de terre cuite, un graphite sur de la céramique. Alors il vient d'Alès, donc Alès c'est dans le département du Gard, donc on est encore chez les volcars et comiques. Il est en galo grec, c'est de l'alphabet grec, un peu étonnant pour ceux d'entre vous qui auraient fait du grec, mais c'est quand même de l'alphabet grec. Et on a de la chance, la céramique c'est quelque chose qu'on date très très bien pour des raisons archéologiques, sans compter qu'on connaît le contexte archéologique, je vais vous en parler dans un instant. Bref, on peut dater cette inscription-là à environ 60 ans près. Elle date d'entre en gros 90 avant notre ère et 30 ou 20 avant notre ère. Donc je vous ai mis une photo avec une échelle, donc l'échelle vous dit que ceci fait 5 cm, c'est vraiment tout petit. Je vous ai mis un dessin et je vous ai mis une transcription en alphabet grec, ça se lit Logos. Et là ça pose une question qui est celle du genre de texte, à quoi peut bien servir un graphite sur ce genre d'éléments de terre cuite. Donc vous êtes dans un fond de vase, le vase est cassé, mais on a encore le mot écrit. Et vous allez voir qu'ici l'hésitation c'est de savoir si c'est là encore un texte écrit pour les dieux, donc la commémoration d'un don, d'une dédicace faite aux dieux, ou bien si c'est simplement une marque de propriété. Voici un plan d'Alès dans l'Antiquité. Donc Alès en fait, vous avez la rivière, le gardon d'Alès. Et au-dessus d'Alès, à l'ouest, vous avez une colline dont vous voyez, alors en noir ou en pointillé selon l'état des fouilles archéologiques, qu'elle était fortifiée à l'époque de la conquête romaine, au premier siècle avant notre ère. Immédiatement à l'est du sommet de la colline de l'Ermitage, vous avez un certain nombre de découvertes qui ont été faites sur la pente. Vous êtes sur la pente de la colline de l'Ermitage, entre la colline et la vallée. Et là ont été trouvées un certain nombre de choses. Donc voici un plan. Vous le voyez, cette pente, on est dans des côtes qui sont 221 mètres, 209 mètres, ça descend de manière relativement raide. On a retrouvé un certain nombre de maisons dont vous avez le plan, qui ont été trouvées. Il faut imaginer une pente ensoleillée à l'est, donc un site assez pratique pour un habitat. Donc ça veut dire que notre graffiti, alors malheureusement, les fouilleurs n'ont pas noté dans laquelle de ces maisons ils ont trouvé le graffiti. Pas de chance. Donc ce graffiti vient d'une des maisons dont vous avez le plan sous les yeux. Donc on ne sait pas laquelle, mais on sait qu'il vient d'une maison. Alors là, se repose la question, à quoi ça sert d'écrire un graffiti comme ça ? Le problème, c'est que ce mot lougous, on le connaît. On le connaît parce qu'il a de bons parallèles dans les langues celtiques insulaires, donc au Moyen-Âge. Dans les sagas irlandaises ou galloises, donc dans des textes qui ont été recopiés à l'époque chrétienne, mais qui fondamentalement ne sont pas des textes chrétiens, donc où on a des dieux, en d'autres termes, vous avez une divinité qui en vieille irlandaise s'appelle Lour, et en Moyen-Âge-Îleu, et il y a de bonnes raisons phonétiques de penser que ça, ça vient de lougous. Donc un nom de divinité dérivé d'une racine qui était lougue, c'est le dieu du serment. C'est un des très grands dieux des panthéons celtiques tels qu'on peut leur constituer. Donc vous voyez le problème, le problème il est là. Que peut faire un nom qui par ailleurs est un nom de divinité dans un contexte qui n'est pas un sanctuaire, mais qui est un contexte de maison ? Là vous avez deux possibilités et les deux ont été défendues. Première possibilité, on est dans un contexte de maison, donc ça ne peut pas être un nom de divinité. Si c'est ça, la solution consiste à dire bon ben d'accord, lougous ici n'est pas un nom de divinité, mais un nom d'être humain. Et l'inscription est une marque de propriété. Ce vase, cette coupe, ce bol appartient à quelqu'un qui s'appelle lougous. Donc vous voyez, cette solution a des avantages et des inconvénients. C'est dans ces termes-là qu'on raisonne quand on essaie de faire une démonstration en épigraphie ou en linguistique. Quelles sont les hypothèses les plus coûteuses et les moins coûteuses en termes de présupposition ? Donc l'avantage de cette première hypothèse, c'est que ça explique très bien pourquoi on est dans une maison. Marque de propriété, lougous c'est mon nom, je grave mon nom sur mon vase, on comprend très bien pourquoi on retrouve ça 2000 ans après dans une maison. Donc ça c'est l'avantage. Par contre, le prix à payer en termes épistémologiques, c'est de supposer quelque chose qui n'existe pas par ailleurs, qui est que lougous ici pour une fois serait non pas un nom de divinité, mais un nom d'être humain. Ça ne va pas tout seul non plus. Sachant que lougous on le connaît en gaulois, je vous ai donné les formes irlandaises et galloises, mais il est attesté comme nom divin aussi en gaulois. Deuxième hypothèse, qui a aussi des avantages et des inconvénients, vous dites toutes les autres formes connues de lougous sont des noms de divinité, des théonymes, donc ça doit être le cas ici aussi. Si c'est ça, vous êtes obligé d'écrire pourquoi dans une maison, il y a une inscription au nom d'une divinité. Donc là aussi, avantages et inconvénients qui sont le symétrique de ce qu'on vient de voir. L'avantage, c'est que vous expliquez pourquoi il est marqué lougous, c'est un théonyme, c'est un nom de divinité, comme partout ailleurs dans le monde celtique. L'inconvénient, vous êtes obligé de vous demander pourquoi il y a une inscription avec un nom de divinité dans un contexte qui n'est pas un sanctuaire. Alors il y a quand même peut-être une échappatoire qui fait que personnellement, je pense que c'est la deuxième solution, c'est que dans une maison de l'Antiquité, en tout cas à Rome, mais probablement aussi en Gaule, il y a toujours un petit lieu de culte. En latin, ça s'appelle un larer, c'est le lieu de culte où l'on honore les dieux de la famille, les dieux protecteurs de la maison. Et donc, c'est peut-être pas si étonnant d'avoir un nom de divinité dans une maison si on accepte que lougous étant le dieu du serment et peut être un bon protecteur pour une famille. Donc je penserais plutôt pour ça personnellement. Voici maintenant une inscription qui est découverte récente. Donc là, ça devient assez impressionnant parce que quand j'ai commencé à travailler sur le Gaulois, ce texte n'était pas connu. Il a été découvert en 2011, il a été publié dans une revue qui s'appelle « Études celtiques » en 2013 et assez bien étudié depuis. Alors, ce n'est pas forcément évident d'après ces photos, mais ce que vous avez sous les yeux, ce sont les deux faces d'une petite lame de plomb qui a été repliée en deux, ce qui vous explique pourquoi au milieu il y a une trace de pli. Alors ça, quand on trouve ça en archéologie, on sait ce que c'est. C'est un type d'objet très 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 précis, pratiquement sans exception. C'est ce qu'on appelle une défiction, c'est-à-dire un texte de malédiction. Donc déficio en latin, ça veut dire clouer, l'action de clouer. Une défiction, c'est une lamelle presque toujours en plomb que, en général, vous repliez sur elle-même, vous la transpercie avec un clou et vous faites un rituel adressé à une divinité. Par exemple, près d'une fontaine ou près d'une tombe, vous allez faire une personne la même chose que vous êtes en train de faire à la lame de plomb, c'est-à-dire la clouée. En d'autres termes, une défiction, c'est une malédiction. Et le rituel qui va après avec est un rituel de malédiction. Donc cette tablette de plomb, sachez qu'on en a des centaines et des centaines dans l'Occident méditerranéen, pas loin d'un millier, et qu'on n'en a quand même pas beaucoup en gaulois, mais on en a, comme vous voyez, quelques-unes, dont celle-ci, qui est une découverte récente qui vient de Chartres, donc dans le Réloir en France, donc relativement au nord. Alors, je vous ai mis non seulement la photo qui n'aide pas beaucoup parce qu'elle est très difficile à lire, je vous ai mis en dessous une transcription, et donc comme vous pouvez voir, c'est de l'alphabet latin, un dessin. Donc si on lit simplement le premier mot, donc ceci est un W, un V, la deuxième lettre est un A, alors ça n'est pas la forme que nous connaissons le mieux, mais c'est une des formes cursives d'un A en alphabet latin, la troisième est un T, la quatrième est un U, la cinquième est un M, ensuite à nouveau un A, un R, un O et un S. Donc c'est vraiment de l'alphabet latin cursif, mais pas trop difficile à lire. Donc en d'autres termes, ça se déchiffre sans problème. Et une défiction, vous voyez, c'est de l'instrumentum domesticum, puisque ça n'est pas du tout fait pour être vu en public. Parce qu'il y a une chose à ajouter au sujet des défictions, qui est que la loi romaine a prévu ce genre de rituel, et celui qui fait une défiction se rend passible de mort, c'est puni de mort, ce genre de malédiction. Donc, par définition, c'est secret. N'allez pas vous vanter de faire un rituel de défiction, et les tables de bronze, en général, sont dans des fontaines ou dans des tombes, de manière discrète. Pourquoi des fontaines ou des tombes ? Parce qu'une fontaine, c'est un point de contact avec le monde souterrain, et une tombe aussi. Or, les dieux auxquels vous vous adressez quand vous faites un rituel de malédiction sont des dieux infernus, donc des dieux souterrains. Alors voici une transcription, cette fois-ci, dans notre alphabet à nous. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de formes en majuscules qui sont des noms propres. Donc, voici. Alors, j'attire votre attention, donc l'écran d'après, ça va être une proposition de traduction. J'attire votre attention, donc avant même d'essayer de le traduire sur un certain nombre de choses. Donc, vous voyez que vous avez Watumaros Senowiri, Cantognatos Wirato, Conbarilos Abertobogui, Raros Eswaterti, Tautisa Alignati. Sans vouloir rentrer dans les détails, tout ça, c'est des noms d'hommes. La première forme, Watumaros, c'est une forme du cas sujet, du nominatif, et derrière, vous avez le nom de son père au génitif. Donc, Watumaros, fils de Watumaros, de Senowiros. Après, en gros, on peut continuer à l'interpréter comme ça, Cantognatos, fils de Wiratos, Conbarilos, fils d'Aberto Bogios, Raros, fils d'Etoitertos, Tautisa, qui est un masculin en A, ça existe en gaulois comme en latin. Pensez à Agricola, ceux d'entre vous qui ont fait du latin, c'est un masculin en A, fils d'Alignatos. Derrière, vous avez Etocantipisontas, et vous retrouvez Etocantipisontas de l'autre côté, sur la face B. Alors, ce que je voudrais que vous voyez, que vous reteniez, c'est qu'on a des formes en ontas, Cantipisontas, Adgariontas. Ça, c'est des participes, comme en latin Legens, Legentis, comme en français lisant, A-N-T, et ils sont au cadre du complément d'objet, accusatif pluriel. Donc, les gens qui font Cantipisontas, les gens qui font Adgariontas, complément d'objet. Derrière, Adogarié et Adgarié sont des verbes au présent, dont le sujet est Sandios Adgarios. On va traduire tout ça dans un petit instant. Donc, les gens qui font Cantipisontas, la personne qui s'appelle Sandios Adgarios fait sur eux l'action Adogarié. Les gens qui font Adgariontas, elle fait sur eux l'action Adgarié. Et vous remarquez, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Adgariontas, ceux qui font l'action Adgariontas, subissent l'action, la même action, Adgarié. La face B, vous avez là-haut aussi des noms propres. Alors, je passe les détails, il y en a un certain nombre qui sont tous féminins. Donc, Tasguni, c'est une femme, épouse d'Abertubogiu. Paolo, Tasgunias, Paolos, l'esclave de la femme appelée Tasguni. Après, c'est moins clair, mais il y a visiblement un romain qui s'appelle Cornutos Cornilios. Et ensuite, alors qu'est-ce que vous voyez ? On retombe sur Cantipisontas, donc un participe complément d'objet. Il y a à nouveau des noms propres que malheureusement on ne comprend pas très bien. Et il y a à nouveau un verbe à l'indicatif présent, Cantigarié, qui visiblement est apparenté à Adgarié. Très bien. Jusque-là, ça va. Si on essaye de traduire, qu'est-ce que ça donne ? Alors, Cantipisontas, c'est un mot qu'on comprend et on le comprend grâce au celtique insulaire. Il y a un préfixe, préverbe, Canti, qui veut dire avec, et la racine, c'est Quis, qui veut dire voir. Donc, littéralement, ceux qui voient avec. Et on comprend les co-coupables, ceux qui sont coupables avec, ceux qui sont complices avec, voire dans un sens négatif. Donc, ces gens-là subissent une action qui est Adogarié. Et ça, on le sait là aussi, sans trop de problèmes d'après le celtique insulaire, c'est un verbe qui doit vouloir dire ensorceler. Adgarionta, c'est ceux qui ensorcellent et eux aussi subissent l'action Adgarié. Donc, je vous lis une traduction de la face A, ça donne. Watumaros, fils de Senoviros, Cantognatos, fils de Viratos, Conbarilos, fils d'Aberto Boggios, Raros, fils d'Eswatertos, Tautissa, fils d'Alignatos. Donc, cinq noms propres. Ensuite, à l'accusatif, complément d'objet, ceux qui sont de cette façon co-coupables, coupables ensemble. Cet ensorcellement, en retour, les ensorcelle aussi. Ainsi, pardon. Pour une certaine personne, pour une certaine femme qui s'appelle Oloussama, fille de Locwardos, épouse de Tescoidos. Donc, si je traduis jusqu'ici, vous voyez, il y a un certain nombre de coupables qui sont visiblement les cinq premières personnes nommées. Coupables de quoi ? Probablement d'avoir fait un sort, en fait. Parce que ce que dit le texte, c'est cet ensorcellement, en retour, les ensorcellent. Donc, notre sort, notre malédiction, notre défiction, est présentée comme une contre-malédiction qui est faite pour une femme. Oloussama, fille de Locwardos, épouse de Tescoidos. On ne sait pas ce qu'elle avait subi, la malheureuse. Le texte précise, et ceux qui ensorcellent, cet ensorcellement les ensorcelle ainsi, en petit et en grand, c'est-à-dire dans les grandes largeurs. Donc, vous voyez, cette malédiction se présente avec une idée de réciprocité. Ceux qui ensorcellent, cet ensorcellement les ensorcelle en retour. Ceux qui sont co-coupables, cet ensorcellement les ensorcelle. En phase B, c'est à peu près pareil, sauf que le texte est un peu moins facile à comprendre. Donc, on a un certain nombre de braves gens, dont une femme, Tasguni, épouse d'Abertou Boggios. L'esclave de cette femme, Paoulos, esclave de Tasguni. Peut-être un Romain, Cornutos Cornelios, c'est des noms Romains. Peut-être quelqu'un qui s'appelle l'ami, fils d'Eponios. Et là aussi, le texte nous dit qu'antipisontas, donc ceux qui sont de cette façon co-coupables, des mots qu'on ne comprend pas très bien, en retour, ils les co-ensorcellent avec ceux-ci. Alors, co-ensorcellent avec ceux-ci, ça doit vouloir dire que les gens de la phase B sont un petit peu moins coupables que ceux de la phase A. Ceux de la phase A, cet ensorcellement les ensorcellent en retour. La table de plomb a été repliée, transpercée, ça va leur arriver à eux aussi. Et ils avaient qu'à ne pas faire une malédiction les premiers, littéralement. Ceux de la phase B sont co-ensorcelés avec des gens qui, visiblement, sont les gens de la phase A. Donc, un des intérêts de cette inscription, comme vous voyez, c'est de donner toute une famille de mots. Donc, vous avez un participe complément d'objet, les ensorcelants, abgariontas. Vous avez un indicatif présent, adogarié ou adgarié, ensorcelé. Vous avez le nom de l'ensorcellement, adgarios, qui est un nominatif, donc un sujet. Et le point intéressant, c'est que ces mots-là, on les connaît de manière à peu près certaine par le celtique insulaire. Donc, par exemple, la racine que vous avez là, gar, avec son apostrophe au-dessus du g qui est là pour dire que c'est gar, j'ai pas la tête. Gar, elle est attestée en galois, c'est le nom du mot. En galois, un mot, encore aujourd'hui, si vous allez au pays de Galles, un mot, ça se dit gair. C'est la même famille. Donc, ensorceler, c'est adresser un mot à, un mot péjoratif, un mot de destruction, un mot de malédiction. Puisque ad, le préfixe que vous avez dans adgarieo, c'est le même qu'en latin, c'est le même qu'en français, à. Donc, adgarieo, c'est adresser un mot, gair, ad, vers quelqu'un. Et tout le monde comprend que c'est une malédiction. Et de même, cantipisuntas, canti, est donc apparenté à une des prépositions du galois, gan, qui, entre autres, peut vouloir dire avec. Donc, c'est des mots qu'on comprend relativement bien. Alors, bon, le moment est venu que j'arrive à quelque chose qui va ressembler à une conclusion. Donc, là, voici. On va revenir à la carte initiale. On va se contenter de cette carte-là, qui est suffisamment précise pour ce que je vais montrer. En fait, le gaulois, c'est étonnamment riche. Et une bonne partie de ce que je viens d'exposer là aurait été impossible à dire il y a à peine 50 ans. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Donc, d'abord, l'essor fulgurant des découvertes archéologiques, archéologie préventive, par exemple. Le fait qu'on s'intéresse à des objets qu'on n'aurait peut-être pas repérés il y a 50 ans. Par exemple, aujourd'hui, quand quelqu'un repère ne serait-ce qu'un petit morceau de métal replié sur lui-même et que c'est du plomb. On fait très, très attention parce qu'on sait que c'est une défiction. Donc, ça, c'est quelque chose de majeur. Tous les dix ans, on découvre une inscription gauloise relativement longue. Donc, le corpus évolue très rapidement. Ça, ça rend optimiste pour l'avenir. Le gaulois parle de plus en plus. À ça, il faut ajouter, quand même, je reviendrai à la carte tout à l'heure, les efforts énormes d'un certain nombre de devanciers. Je vous ai mis une petite bibliographie. Alors, vous avez ici trois grands noms francophones. Par ordre chronologique, Michel Lejeune a mis en route et assuré la publication d'un recueil des inscriptions gauloises telles qu'elles étaient connues à l'époque, dans les années 1980. Ce faisant, c'était un linguiste de génie. Il a fait faire des progrès colossaux à l'interprétation des textes. Donc, désormais, pour les inscriptions connues dans les années 1980 ou 1990, on peut se baser sur Michel Lejeune. Son successeur, Pierre-Yves Lambert, est l'auteur du dernier volume du recueil des inscriptions gauloises. Il y a donc les textes galo-latins d'instrumentum domesticum. Mais aussi, si ça vous intéresse, d'un excellent manuel d'initiation qui est vraiment adapté à quiconque s'intéresse à la linguistique. La langue gauloise, description linguistique, commentaire d'inscription choisie. C'est un manuel excellentissime. Je vous ai mis aussi un dictionnaire de la langue gauloise. On commence à connaître assez le gaulois pour faire un dictionnaire. Celui de Xavier Delamare, qui en est donc à sa troisième édition. Dictionnaire de la langue gauloise, une approche linguistique du Vieux Celtique continental. C'est un très bon dictionnaire, pour autant qu'on puisse le savoir. Vous n'y trouverez naturellement pas autant de mots que dans un dictionnaire du latin. Mais vous aurez compris que c'était inévitable. Pourquoi ? Parce qu'en gaulois, nous dépendons des inscriptions. Et que le gaulois est ce qu'on appelle une langue d'attestation fragmentaire. Ça veut dire, nous n'avons que quelques centaines de textes, dont le plus long fait deux pages de transcription. Donc, il y a des catégories grammaticales entières que nous n'avons pas. Par exemple, nous n'avons pas de verbe à la deuxième personne du pluriel, à notre connaissance en tout cas, qui a été identifié. Ça a l'air idiot, mais ça n'existe pas. Vous avez des champs lexicaux gigantesques qui sont totalement inconnus. Par exemple, si vous me demandez comment on dit la liberté en gaulois, nous ne le savons pas. Parce que le mot n'a pas encore été identifié. Donc, une langue d'attestation fragmentaire, tributaire d'un certain nombre d'inscriptions, qui elles-mêmes ne peuvent être comprises que par des comparaisons quand même assez délicates, d'un côté avec le celtique insulaire, mais il y a au moins 500 ans de décalage chronologique, et de l'autre avec les autres langues indo-européennes, mais ce n'est pas les mêmes sous-familles de la famille indo-européenne. Il reste une dernière question. Si vous regardez, enfin, il en reste une infinité d'autres, mais enfin, il en reste une dernière que je vais traiter ce soir rapidement. Si vous regardez cette carte qui, en gros, représente tous les sites de découverte des inscriptions gauloises en alphabet latin, vous remarquez quelque chose d'un peu surprenant. Elles sont dans l'ensemble, dans la même région, qui est le centre-est de la France. Vous avez très peu de choses en France de l'ouest, très peu de choses en France du nord, et encore moins par chez moi en Belgique, voire, disons, dans le sud des Pays-Bas, ou en Allemagne, ou en Suisse. Pourquoi ? Pour des raisons qui tiennent à la diffusion de l'écriture. Je terminerai là-dessus. En arbonnèse, à partir de l'époque d'Auguste, le latin est assez diffusé pour que tous les gens qui savent écrire sachent aussi écrire latin. Donc, le gaulois n'a plus de fonction écrite. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus gaulois en arbonnèse, ça veut dire qu'on ne l'écrit plus. En Gaule du Nord, en Gaule de l'Ouest, a fortiori en Grande-Bretagne ou en Belgique actuelle, c'est l'inverse. La notion même d'écriture et d'épigraphie, d'usages monumentaux ou en tout cas durables de l'écriture, est à peu près inconnue. Très peu de gens utilisent ce mode de communication. Parfois des officiers romains ou des notables. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de communication écrite de masse. Donc là non plus, on n'a pas d'inscription. Mais c'est pour la raison inverse de la narbonnèse. C'est parce que personne n'écrit du tout. Autant en arbonnèse, personne n'écrit gaulois parce que beaucoup de gens écrivent latin. Autant en Gaule du Nord et en Gaule de l'Ouest, personne n'écrit gaulois parce que presque personne n'écrit tout court. Et du coup, le gaulois, pour nous, est dans l'entre-deux. La zone où les gens connaissent les usages épigraphiques de l'écriture, mais où le gaulois n'a pas encore perdu assez de prestige pour succomber. Et donc, ça vaut la peine d'écrire gaulois. Parce que beaucoup de gens le maîtrisent et tout le monde ne tient pas nécessairement encore à passer au latin. Donc, vous le voyez, interviennent aussi des raisons de prestige et de diffusion de l'écriture. C'est de ce genre de hasard que nous dépendons pour reconstituer une langue. Voilà. Et c'est ce qui fait, malheureusement pour nous, qu'en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne fait partie de l'Empire romain. Donc, passé Claude, en tout cas, passé 43 de notre ère. Donc, en Grande-Bretagne, certaines gens savent écrire, les officiers romains savent écrire, même les soldats romains savent, d'un certain point de vue, écrire. Mais c'est une conquête récente. La masse de la population ne voit pas l'intérêt de l'écriture comme moyen de communication de masse. Et donc, nous n'avons pas un seul texte en celtique, en Grande-Bretagne, alors même que ça fait partie de l'Empire romain, et qu'il y a des gens qui savent écrire. Parce que ça n'est pas un moyen de communication de masse suffisamment diffusé. Même les inscriptions latines sont très peu nombreuses et limitées, au fond, à l'administration romaine. Bon, en en caricaturant un petit peu, mais pas beaucoup. Alors, vous voyez qu'il y a quand même un point sur la carte qui est Bath. Peut-être à Bath, qui est un sanctuaire, y a-t-il une ou deux inscriptions en celtique insulaire antique ? Le malheur, c'est qu'elles sont très courtes, très mal conservées et très incertaines. Voilà. Et donc, il est à craindre que ça, ça ne bouge pas, pour les raisons sociolinguistiques que je viens de vous dire. Il n'y a probablement jamais eu de communication écrite de masse en celtique au nord de la Manche, dans l'Antiquité. Pas de chance. C'est la raison pour laquelle, si par hasard vous habitez la Seine-Maritime ou le Calvados, ne vous attendez pas à trouver des inscriptions gauloises chez vous. Ça n'arrivera probablement jamais. Je dis probablement parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'on découvrira un genre d'objet auquel on ne pense pas du tout. En revanche, si vous habitez la Gaule du centre-est, vraiment depuis le Tarn jusqu'à Lyon, là oui, il est très probable que dans dix ou vingt ans, dans votre département auront été trouvées quelques inscriptions gauloises de plus, dont peut-être une inscription longue. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention, en fait. Est-ce qu'au niveau des informations indirectes, est-ce que les auteurs latins parlent du Gaulois, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on a des informations indirectes comme quoi le Gaulois aurait pu être utilisé sur des supports périssables ? Alors, la réponse est oui dans les deux cas, mais peu. Donc, on a un petit nombre de textes littéraires latins qui parlent des usages du Gaulois. Il y a un texte célébrissime qui est dans la guerre des Gaules de César. Donc, César a l'avantage d'y être allé, naturellement, il est resté en Gaulle entre 58 et 50 avant notre ère pour la conquérir, d'avoir été quelqu'un d'exceptionnellement intelligent et d'exceptionnellement ouvert. Ça l'intéresse réellement. Tout ce qu'il décrit sur la Gaule, c'est beaucoup plus que des lieux communs. C'est précis et bien informé. Mais ça ne l'intéresse quand même pas beaucoup. Il y a quand même d'autres choses à faire qu'à faire de l'ethnologie gauloise. Mais il y a un passage célébrissime où il explique qu'on utilise l'écriture grecque dans toute la Gaule, sauf pour les textes des druides, c'est-à-dire les textes religieux. Et il en donne un exemple qui est que quand il a battu les Helvètes en 58 avant notre ère, donc aux alentours de Genève, il a trouvé dans leur camp des listes de noms, de noms propres, des listes d'habitants qui visiblement étaient sur des matériaux périssables. Donc, il y a eu une diffusion très importante, même du galop grec en fait, sur des documents périssables. Simplement, on ne les a pas. Et ce passage de César a donné lieu à un faux sens. Donc, César dit, les druides n'utilisent pas l'écriture pour noter les arcanes de leur culte. Bon, entre parenthèses, les prêtres romains avaient fait pareil quelques siècles auparavant. Ce n'est pas du tout une spécificité celtique. On en a déduit que les celtes en général se méfiaient de l'écriture. Et ça a beaucoup empêché l'étude des inscriptions gauloises à une époque où on était persuadé qu'il n'y en avait pas, il ne pouvait pas y en avoir puisque César l'avait dit. Mais ce n'est pas ce que César dit. César dit, il n'y a pas de livret de culte chez les druides. Tout s'apprend par cœur. Certes, mais il y avait des textes profanes et même des commémorations de sacrifices, autant que vous en voulez. Et on est en train de commencer à les retrouver, justement. Est-il possible de deviner des mots français d'origine gauloise ? Oui, ça c'est possible. Donc, il y en a quand même vraiment fort peu. Alors, comme toujours, quand je cherche dans ma mémoire, je vais essayer de vous en trouver un. Il y en a quand même, en fait. Donc, il y en a une centaine, en gros. Alors, celui qui me vient n'est pas un très bon exemple parce qu'en français d'aujourd'hui, il n'a survécu que dans des noms de lieux. Donc, il y a un certain nombre de communes en France, c'est ce que j'ai accès à la discussion, moi, qui portent ce nom-là, le Nant. Donc, N-A-N-T. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ça, c'est un mot gaulois. Donc, vous avez des communes qui s'appellent comme ça. Vous avez la commune de Nantua, qui est dans le département de Lens, au Ferreur. C'est le nom gaulois de la vallée qui survit encore en Galois d'aujourd'hui. En Nant, en Galois d'aujourd'hui, c'est un ruisseau. Donc, ces choses-là existent. Il y en a. Il y en a aussi quand même parmi les noms communs et je m'en veux de ne pas avoir de choses qui me viennent à l'esprit. Écoutez, c'est un peu frustrant, mais il y en a, mais je ne peux pas vous en donner d'autres que celui que je viens de vous donner. Désolé. Ma mémoire me joue un tour. Le pire, c'est que je me connais, je n'en trouve rien dès que vous aurez raccroché. Alors, cela dit, je peux vous dire où en trouver une liste. Il y a une liste de mots français venus du gaulois dans le manuel de Pierre-Yves Lambert que j'ai mis en bibliographie, qui est la langue gauloise. Ils ont été recensés. C'est des choses qui sont quand même relativement bien connues. Oui, ne serait-ce que le mot chemin. Ah, ça me vient quand même. Ouf. Le mot chemin, donc vraiment un mot extrêmement courant en français, un chemin, est apparenté à un mot celtique qui veut dire marcher. Donc, je vous cite la forme galoise. En galois, cam, c'est le nom du pas. Donc, un chemin, c'est un endroit où on fait des pas. Ouf, ça me revient. Voilà. Celui-ci est un mot celtique, un mot gaulois. Est-ce qu'il y a des différences morphologiques entre les inscriptions latines en alphabet latin et les inscriptions gauloises en latin ? Ou les lettres sont-elles exactement les mêmes ? Alors, dans l'ensemble, les lettres sont les mêmes. Dans l'ensemble. Donc, vraiment, si on reprend, si vous reprenez ce texte, pratiquement toutes les lettres auraient pu être écrites par un locuteur de latin dans un latin un peu cursif, à la même époque. À quelques exceptions près. Parce que, comme vous le savez, quand vous adaptez un alphabet à une autre langue, intervient le fait que la deuxième langue, la langue qui emprunte l'alphabet, comme toute langue originale, a des phonèmes qui lui appartiennent à elle et qui ne sont pas dans la langue source. Et donc, le gaulois a bien entendu un certain nombre de phonèmes qui n'existent pas en latin pour lesquels il a fallu trouver une solution. Alors, il n'y en a pas dans ce texte-ci, mais il y a par exemple une sifflante tsa, afriquée, que le latin n'a pas, et pour laquelle le gaulois en alphabet latin a dû trouver un plan B, en quelque sorte, une solution. Pour ça, on a repris une lettre de l'alphabet grec, le teta, en lui donnant une valeur qu'elle n'a pas en grec, mais c'était commode pour noter un tsa dans un alphabet, dans l'ensemble latin. Existe-t-il des dialectes locaux dans le corpus gaulois ? Alors, ça, c'est une question très importante et très difficile. Alors, si on raisonne, on prend la carte. On prend la carte. On peut toujours prendre une carte dans ces cas-là. Donc, comme vous pouvez voir, le gaulois, tel que nous, nous le posons, c'est 1000 km sur 1000. Donc, ça va des Bouches-du-Rhin au Roussillon et de l'ouest de la Bretagne à l'actuelle Suisse, l'LVC. Donc, c'est une ère géographique immense. Donc, a priori, mais c'est un raisonnement a priori, il est extrêmement probable qu'il y avait des différences dialectales dans un continuum géographique aussi immense. supposer le contraire serait très, 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 très surprenant. Bon. Donc, vous prenez les langues d'aujourd'hui. Même à notre époque de télévision galopante et d'unification par la télévision et la radio et Internet, il y a des différences dialectales entre le français de Belgique et le français du Roussillon. Bon. Donc, il devait y en avoir. C'est absolument certain qu'il y en avait. Mais le problème, c'est que c'est un raisonnement théorique pour le moment parce qu'avec les textes qu'on a, on ne peut pas le prouver. En d'autres termes, on ne les voit pas. Alors, il peut y avoir plusieurs explications à ça. Première explication, après tout, les inscriptions, elles viennent toutes de la même région. Elles viennent pratiquement toutes du centre-est, vraiment entre Limoges et Besançon et entre Sens et Lyon. Donc, la zone qui nous a donné 80 % des inscriptions, elle est relativement restreinte. Ça, c'est une première explication qui doit être plus ou moins convaincante. Mais il y a une deuxième explication qui est plus ou moins convaincante aussi. On n'a pas beaucoup de textes. Et à chaque fois qu'on a une nouvelle forme, on peut avoir l'impression qu'elle existe dans tout le domaine gaulois. Parce qu'on n'a pas de formes parallèles. Prenez par exemple les démonstratifs. On a une dizaine de formes qui sont rattachables à des démonstratifs. Mais s'il se trouve, il y avait des différences dialectales dans les formes qu'on n'a pas. Dix formes, ça n'épuise pas tous les paradigmes des démonstratifs. Pensez à toutes les formes de démonstratifs du latin. Il est clair qu'il nous en manque. Je reviens au plan de Chartres. Il est là, le plan de Chartres. Le plan de Chartres a l'air d'avoir prouvé que, il semble bien que dans le plan de Chartres, il y a des formes en yo, son dios, son diobi. Ce ne sont pas celles qu'on attendait trop pour les démonstratifs du gaulois. Donc, peut-être que oui, il y a un dialecte local. Mais vous voyez, il faudra encore trois ou quatre fois plus d'inscriptions pour pouvoir le prouver. Normalement, on attendait plutôt son do, son dobi, des choses comme ça. Donc là, oui, peut-être qu'on commence à avoir affleuré quelque chose. Mais pour en avoir la certitude, il faudra attendre 20, 30, 40 ans de découverte encore. Mais ça viendra. Donc, la réponse à votre question est, sans aucun doute, il y avait des dialectes locaux. Mais pour le moment, on n'est pas en état de les reconstituer, malheureusement. Est-ce que dans certains cas, on a l'impression que l'emploi à l'écrit du gaulois serait comme une forme d'affirmation d'une identité ? Je ne crois pas. Je ne peux pas le prouver non plus. Ça ne saute pas aux yeux. Ça ne saute pas aux yeux. On a l'impression, par exemple, pour tout ce qui est instrumentum domesticum, on écrit le gaulois parce qu'on a l'habitude d'écrire au gaulois, parce que c'est la langue courante. Même pour les inscriptions monumentales. Donc, celle-ci, par exemple. Qu'est-ce qu'elle prouve sur leur identité ? Vous voyez, l'auteur de la dédicace fait la dédicace au nom des forgerons, pour les forgerons. Si ça se trouve, ces gens-là ne parlaient pas latin, vous savez. Non, c'est rien. Et si c'est ça, le gaulois, c'est simplement un moyen d'entrer en communication spontanée, non marquée, non identitaire avec un public qui parle gaulois, qui a été élevé en gaulois, puisqu'il y avait des écoles, ça, c'est sûr. Donc, je suis assez rétif aux explications identitaires dans ce cas-là. Ça ne veut pas dire que ça ne marche jamais. Mais dans le cas du gaulois, je ne suis pas sûr. Voilà. Et le fait que l'épigraphie ne soit pas spécifiquement gauloise en tant que telle, ça irait dans ce sens-là aussi ? Oui. Je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, il y a quand même une répartition complémentaire. En gros, alors, je tâche de retrouver la carte. Le point commun de tous ces lieux, vous voyez, Etréchie, Sérocourt, Saint-Révérien, Chalon-sur-Saône, Nuit-Saint-Georges, ce n'est pas les capitales des cités. C'est plutôt ce qu'on appelle des agglomérations secondaires. Même Limoges, au fond, c'est la capitale des Lémovis, mais ce n'est quand même pas un très, très grand site. Rourome, Gievre, Jubelin, Château-Blaubon. Dans une certaine mesure, on a l'impression que le Gaulois est ce qu'on utilise dans les agglomérations secondaires, c'est-à-dire là où n'est pas le pouvoir politique des cités. Le pouvoir politique des cités, oui, par latin, très, très vite. Pas forcément pour des raisons de mépris du Gaulois, plutôt pour des raisons d'auto-affirmation, c'est-à-dire du pouvoir. Les agglomérations secondaires, elles ne sont pas soumises à cette pression. Le pouvoir est beaucoup plus faible. Elles peuvent se permettre d'écrire Gaulois et elles le font. Et je ne suis pas sûr que ça soit pour des raisons identitaires. Voilà. Ça peut dépendre aussi de variables individuelles. Par exemple, est-ce qu'il y a un camp de Légion à 10 kilomètres ? Si oui, oui, là, évidemment, les gens vont plutôt parler latin, forcément, parce qu'ils commercent avec la Légion. Mais il y aura une étude à faire sur le fait que le Gaulois monumental, je vous parle du Gaulois monumental pour le moment, fondamentalement, c'est les agglomérations secondaires. Sachant que le Gaulois sur instrumentum domesticum, là, c'est où vous voulez. C'est n'importe qui, sur un graphite, va écrire Gaulois. Pas de problème. Et dans certains cas, jusqu'au IIIe, jusqu'au IVe siècle. Ah oui, je n'ai pas répondu à une question. Quelle est l'origine du mot gaulois ? La réponse est, on n'en sait rien. Voilà. Ce mot n'a pas d'étymologie connue. Ce qui est sûr, c'est qu'on trouve… Donc, ça vient de Gallus. En latin, c'est Gallus. Gallicus, des choses comme ça. C'est quand même lié aux langues celtiques, parce qu'à peu près dans toutes les ères celtiques, y compris dans les îles, contrairement à ce qui s'est écrit à une époque, y compris en Irlande, par exemple, ou en Grande-Bretagne, vous avez des noms de peuples, des noms de tribus, des noms de villages qui sont en Galles, quelque chose. Donc, c'est clair qu'à la base, c'est un mot celtique, mais celui-là, justement, pas d'étymologie claire. Ce qui, enfin, en tout cas, c'est un mot gaulois, le mot, entre guillemets, gaulois, est un mot gaulois. Bien, merci. Sur cette conclusion, remercions encore chaleureusement Emmanuel Ducras pour cette magnifique conférence. C'est une nouvelle découverte. Et nous nous retrouvons dans deux semaines, c'est-à-dire dans 15 jours, à nouveau le jeudi, le 9 mars, avec Guillaume Jacques, qui nous parlera de l'écriture Tangut, écriture qui est associée avec un empire, celui des chiens occidentaux, qui domina le nord-ouest de la Chine, une partie de l'Asie centrale, au XIe et au XIIe siècle, et développa une écriture originale, réputée pour être l'une des plus complexes du monde et, paraît-il, même plus complexe que le chinois. Donc, nous découvrirons tout cela dans deux semaines. Merci Emmanuel, merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci.